Bonjour à tous, petite vidéo, petite live, une dizaine de minutes, partagez cette vidéo-là, je l'ai mis public, ça montre, parce que je veux partager une procédure judiciaire qui va être déposée le 15 septembre au Parlement de Québec. Le Parlement de Québec, vous le savez, le 15 c'est l'entrée des parlementaires, leur magouille se prépare à les faire en rentrant, le 15, mais j'ai eu l'opportunité de jaser avec une dame, que je considère comme une vraie professionnelle des enquêtes, une dame qui a son permis de bureau de sécurité privée, qui a monté un dossier un soir, elle m'a communiqué, puis elle m'a fait lire un article de droit me demandant s'il y avait quelque chose à faire avec ça, et en lisant, il existe une procédure que personne n'a prise encore, qui peut mettre fin au confinement, pas au confinement, mais aux mesures sanitaires bidons, facilement, très rapidement, qui est une mesure qui s'appelle un désaveu. Je vais vous lire le dossier qu'elle a, la lettre, c'est elle qui l'a écrit, tout le crédit lui revient à 100%. Je ne prends aucun crédit là-dessus, je l'ai juste guidé très brièvement parce que le travail est super bien fait, puis je vais vous la présenter, puis je vais vous la faire parler un petit peu, ça ne sera pas bien long, mais je vais lire la lettre un petit peu. On a amené quelques corrections qui vont être effectives prochainement. Premièrement, c'est une lettre qui est adressée à l'Assemblée nationale. L'objet, c'est le « Désavouer l'état d'urgence sanitaire du COVID-19 », qui est une pneumonie atypique. La lettre se lit comme suit. « Aux membres de l'opposition, nous demandons à l'Assemblée nationale de désavouer par un vote la déclaration d'urgence sanitaire telle que stipulée à l'article 122 du chapitre 9, section 3 de la Loi sur la santé publique, ainsi que l'article 92 du chapitre 17, section 1 de la Loi sur la santé publique, la sécurité civile, pour les motifs suivants, avec preuves documentaires et vidéos à l'appui. Point numéro un, c'est une panique engendrée par l'OMS qui déclare le 30 janvier 2020 une urgence de santé publique de portée internationale avec seulement 98 cas dans 18 pays autres que la Chine. Cette dernière, qui en date du 22 janvier 2020, compte un peu plus de 4500 cas et une centaine de décès. Puis là, on a fourni une preuve documentaire pour joindre avec ça. Le point numéro deux, c'est une méthode de calcul frauduleuse et mensongère des décès du COVID-19, puisqu'elle est entre autres par association. Puis ça, la preuve qui est fournie, c'est une preuve vidéo de François Legault. Le point numéro trois, c'est une méthode frauduleuse et mensongère du dénombrement des cas qui fut modifiée en date du 22 juillet 2020, puisqu'il arrivait que plusieurs tests de laboratoire aient été effectués pour une même personne, celle-ci ayant pu être représentée et comptabilisée autant de fois qu'un test de laboratoire était mis pour elle. Cela pouvait mener à une surestimation du nombre de personnes testées pour le COVID-19 et du nombre de cas confirmés. Et en preuve, il y a une preuve documentaire qui va être fournie. Point numéro quatre, c'est l'incohérence dans les discours de Horacio Arruda concernant l'efficacité du port du masque ou plutôt les risques qui relatent à le porter. Et les décisions sanitaires qui sont prises à l'encontre de ceux-ci, ce qui est l'obligation du port du masque. On fournit une preuve vidéo que c'est M. Arruda qui se plante lui-même comme d'habitude. Point numéro cinq, c'est la déclaration du docteur Arruda que le port du masque ne peut être rendu obligatoire en raison de son efficacité qui serait trop facilement contestable juridiquement, mais le rend tout de même obligatoire deux semaines plus tard. Et ça, on inclut la preuve vidéo. Point numéro six, c'est l'utilisation de la peur injustifiée et mensongère des médias. Entre autres, lors d'un journal télévisé relatant la situation du Texas, des mannequins plutôt que des humains sur une civière. Là, il y a la preuve vidéo qui est fournie. Point numéro sept, c'est le taux de guérison de 88 % des cas confirmés en date du 2 septembre 2020, 62 746 cas confirmés, 55 515 cas guéris et 5764 décès. Un taux de 0,000, 18 % du nombre de ces cas actifs, qui sont 1467 sur une population de 8 millions d'habitants avec un taux de 0,09 de décès. Est-ce que ça justifie les mesures sanitaires en place dans la population et imposer à nos enfants de la rentrée scolaire? Point numéro huit qui va être fourni en preuve, c'est que la CAQ siège au pouvoir de façon illégale, surtout sur le nombre de députés qui devraient y avoir lieu à l'Assemblée nationale depuis 1982. Il y en a 22 de trop et il y a eu une contestation d'élections qui a été faite avec deux requêtes et ont fourni la preuve que la CAQ est là de façon illégale. Point numéro neuf, c'est la fermeture de tous les commerces non essentiels sauf les grosses multinationales telles que Rona, Canadian Tire, Walmart, Dollaramo et Costco. Ils sont de mer ouverts, alors que la panique engendrée par la COVID-19 et la peur de manquer de denrées réunissaient davantage de gens dans ces endroits. N'aurait-il pas été plus justifié et cohérent que tous les petits commerces que ces grosses multinationales aient également été fermés afin de protéger la population ainsi que leurs employés? Point numéro dix, la mise en danger de la population par l'impact d'un confinement justifié par rapport aux chiffres. 24 cas totaux au Québec en date du 13 mars, date à laquelle la CAQ a commencé le confinement progressif, fermé les écoles, les services de garde et les universités, suivi le 23 mars par la fermeture des commerces non essentiels qui a poussé les gens à craindre les hôpitaux au point de ne plus se présenter aux urgences pour des AVC ou des crises cardiaques aigües. On fournit la preuve documentaire aussi. Et le point numéro onze, c'est l'incohérence du discours de Horacio Arruda et M. Legault sur la transmisibilité du virus par les personnes asymptomatiques qui justifient selon eux le port du masque et le discours de l'OMS sur le fait que les données actuelles font penser que la transmission du virus par des sujets asymptomatiques est bien moins fréquente que chez les symptomatiques. Que ça, c'est l'OMS transmission du SARS-CoV-2, 9 juillet 2020 à la page 4, paragraphe 3. Et là-dessus, on demande officiellement à ce que les parlementaires, l'opposition, puissent faire le désaveu sans quoi ils vont être ajoutés à la poursuite criminelle déposée contre Horacio Arruda et François Legault. Donc, je vais vous tourner l'écran. Ça ne sera pas bien long, une petite seconde. Puis, je veux juste vous dire que ce que je viens de vous lire là, ça va être déposé à l'Assemblée nationale le 15. Le 15 septembre, les parlementaires arrivent au Parlement, il y a une manifestation. Puis, il faut être 10, 15, 20 000 personnes. Il ne faut pas qu'on soit juste 10, 15 ou 20. Il faut être des milliers de personnes parce que les parlementaires arrivent, puis c'est le temps de leur passer le message et de leur remettre le dossier parce que les preuves documentaires, que présentement, il n'y a pas de pandémie et que le port du masque ne sert à rien. Ah, en passant, avant de vous tourner l'écran, on m'a fait lire tantôt les effets bénéfiques. Et c'est un document qui vient officiellement. C'est le Conseil sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19, l'orientation provisoire en date du 5 juin 2020. Et ça vient de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un document qui est très crédible, mais vous allez voir que le port du masque n'est réellement pas crédible. Les effets bénéfiques et les avantages potentiels dans le grand... Écoutez bien les mots que je vais prendre. Vous allez enlever ma gomme avant de m'étouffer avec. Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les avantages suivants. Risques potentiellement réduits d'exposition à des sujets infectés encore asymptomatiques. Stigmatisation potentiellement réduite des personnes portant un masque pour éviter d'infecter autrui, entre parenthèses, lutte à la source et de celles qui s'occupent de patients atteints de la COVID-19 dans des contextes non cliniques. Mais le troisième point, allumé veille, c'est ça. Impression donnée aux gens de contribuer à stopper la propagation du virus. C'est une impression seulement. C'est épouvantable. C'est une impression de contribuer à stopper le virus. Occasion de rappeler à la population les autres mesures à respecter. Veillez par exemple à l'hygiène des mains, ne pas se toucher le nez ou la bouche, l'effet inverse étant toutefois aussi possible. Et les autres affaires, c'est effet socio-économique potentiel face à la pénurie mondiale de masques chirurgicaux et d'équipements de protection individuelle. Le fait d'encourager les gens à fabriquer leur propre masque pour contribuer à l'initiative personnelle et l'intégration communautaire. C'est ça les bienfaits de porter le masque. C'est solide, hein? Que tous ceux qui se promènent dans les centres d'achats, là, puis partout où vous allez, c'est à ça que ça sert votre masque. Maintenant, selon l'OMS, regardez les effets indésirables. Risques potentiellement accrus d'autocontamination due au fait de manipuler un masque facial, puis se toucher les yeux et des mains contaminées. Autocontamination possible, si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorise ainsi la profilération de micro-organismes. Et mal de tête, difficulté respiratoire possible selon le type de masque utilisé. Lésions cutanées faciales, dermites irritatives ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Difficulté de communiquer clairement. Sensation possible d'inconfort. Fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupulé des mesures préventives qui ont fait leur preuve comme la distanciation physique et l'hygiène des mains. Port du masque mal supporté notamment par le jeune enfant. Problèmes liés à la gestion des déchets. L'élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume de déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination dépréposée au nettoyage des rues, au risque pour l'environnement. Difficulté de communiquer en cas de surdité et de dépendance de lecture labiale. Désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales. Les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques, les personnes souffrant d'affections respiratoires ou chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou à intervention chirurgicale, orale ou maxo-facial. Bref, le port du masque dans les effets des avantages potentiels selon l'OMS, ça vous donne l'impression de contribuer à stopper. C'est juste des impressions. Votre masque ne sert à rien. Pas compliqué. Pas des fois, c'est une impression. Donc, j'ai assez parlé, je vais vous présenter. T'es horrible. Annie, c'est celle qui a monté ce dossier-là. Et je peux vous dire qu'il est très, très bien monté. Et je vais vous la présenter. Bonjour Annie. Allô tout le monde. Salut Mario. Annie, t'as fait une enquête sur le désaveu pour amener les preuves au parlementaire. Oui, c'est le premier point. Tu m'as amené quelque chose sur ton ordinateur qui est sur le site. J'aimerais que tu me parles et qu'on va le montrer au monde. C'est quoi exactement? Bien, bon, juste, c'est sur le site du gouvernement du Canada. C'est la mise à jour sur l'éclosion. C'est à tous les jours. Donc, il est dommadeur. Et ce qui est intéressant de cette découverte-là, c'est que... Je vais tourner l'écran pendant que tu parles pour montrer aux gens. Oui, ça va être plus facile pour eux de comprendre. C'est que les chiffres qui nous sont pondus à tous les jours, bon, vous voyez, le 62 933 cas, c'est ce qu'on a présentement aujourd'hui. Donc, les médias et nos chers gouvernements se servent de ce gros chiffre-là pour nous faire peur et nous maintenir dans la peur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les chiffres que je vais vous montrer. Ici, dans la liste, vous avez les cas actifs, les décès et les personnes rétablies. C'est ceux-là qui nous intéressent. Dans les cas totaux, vous retrouvez ces trois catégories-là. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui qui devrait nous être montré. C'est 1551 personnes. Donc, 1551 personnes sont présentement atteintes du COVID et donc sont contagieux, sont soit hospitalisés ou malades à la maison. Mais c'est 1500 personnes qui sont malades. Le 62 000, c'est simplement pour vous faire peur. Le 62 000 englobe les décès et englobe aussi les personnes rétablies. Ici, on va voir les personnes rétablies maintenant. Ils sont de l'ordre de 55 615. Donc, si vous faites l'addition de ces trois catégories-là, vous allez arriver au grand total de 62 933 cas. Parfait. Donc, les chiffres, c'est vraiment de la peur. Ils montent aux gens le 62 000. Mais arrêtez, c'est 1500 personnes au Québec présentement qui sont atteintes de la COVID. C'est en plein ça. Parce qu'on ne peut pas aller à côté autour. On a les personnes rétablies. Donc, ces gens-là ne sont plus malades. OK. Parfait. Il y a-tu d'autres choses que tu veux montrer au public pour tout de suite ou maintenant tu veux garder ça pour le grand jour? Je veux garder ça pour le grand jour. Ce qui est important, moi, c'est mon but ce soir en vous présentant ça, c'est que vous partagez le message que ce chiffre-là, qui est utilisé par les médias ou par les journaux pour faire peur, n'existe pas en réalité puisqu'il concerne les personnes rétablies, les décès ainsi que les cas actifs. Ce qui intéresse votre famille, ce qui intéresse vos amis, ce qui intéresse la population en général, les entreprises, c'est le fameux 1551 cas actifs. C'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, ce qu'on comprend bien, si les gens comprennent comme il faut, c'est que les médias mettent un chiffre extrêmement élevé et en réalité, il y en a juste 1500 sur 8 millions au Québec. Donc, on ne parle pas de pandémie, on ne parle pas de catastrophe, on ne parle pas de mesures sanitaires, on ne parle pas de confinement. Il n'y a aucune donnée ici qui justifie ce qu'on vit présentement. Ce chiffre-là, c'est celui qui devrait être vu. S'il va nous montrer 62 000, pas de problème, mais décortiquez-le comme je viens de le décortiquer et comme vous le décortiquez vous-même sur votre site, je ne prends pas les données chez Chijopatato. Ça vient de leur propre site. C'est toutes les données, c'est tous les chiffres. Lorsqu'on les additionne, on arrive au grand total. Ils nous font le grand total tout simplement pour nous faire peur. Bien, je te remercie beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Tu as fait un super travail. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais un live. Elle a fait bien sûr. Donc, je vais tourner l'écran. Ça fait que, voyez-vous, il y a des gens qui travaillent, qui savent travailler des dossiers. Et c'est un bel exemple qui va être déposé le 15. Donc, les personnes qui travaillent le 15 septembre, prenez-vous d'avance, demandez congé. Parce qu'on va déposer des documents qu'on va leur laisser aux parlementaires 48 heures pour faire le désaveu et étudier le dossier. Qu'aux salaires qui sont payés, ils sont capables de faire deux journées de 15 heures pour étudier ce dossier-là, puis faire le désaveu, puis reprendre une vie normale. À moins qu'ils désirent se ramasser en poursuite criminelle contre François, en même temps que François Legault et Horacio Aouda. Parce que ce morceau-là, c'est sûr et certain que moi, je ne le lâcherai pas. Et Annie a travaillé un beau dossier pour que tout cesse très rapidement. Donc, on peut prévoir, présumer que les parlementaires, ça ne leur tentera pas de se ramasser aux criminels, qu'ils vont étudier le dossier comme il le faut. Puis c'est un dossier qui va être transféré à la Sûreté du Québec très rapidement. Dans les prochains jours, il y a quelques petites modifications à porter, puis je vais envoyer une copie à la Sûreté du Québec dans ce dossier-là. mais on peut oser espérer que les gens qui sont au Parlement présentement, qui sont à l'opposition, bien, ils vont saisir l'occasion de faire le désaveu avec les preuves réelles de ce qui se passe. Puis la game est finie. Avuda Legault. That's it, that's all. Merci pour votre écoute, puis j'espère vous voir bien nombreux le 15 septembre au Parlement. Et, Steve, l'artiste présent sacrément, c'est certain, on monte au barricade cette journée-là. Et la Sûreté du Québec sont déjà au courant que ce document-là va être déposé. Ils n'en savent juste pas la contenance encore. Mais ils vont l'avoir entre les mains assez rapidement que la pandémie, en principe, est supposée être désavouée le 17 au plus tard, sans quoi, tous les parlementaires qui vont adhérer encore aux mensonges d'Avuda et Legault vont être traduits en poursuite privée ou criminelle, parce que je m'attends réellement à ce que ça devienne en poursuite privée. À moins qu'un DPCP honnête prenne le dossier. Que je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et, petite question, Annie? Oui. Combien ça t'a coûté faire tout ce dossier-là? Ça t'a pas coûté des centaines de mille dollars, non? Non, pas du tout. Puis, j'aurais pas demandé rien non plus. Pour moi, c'était important que les gens fassent la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis le née là-dedans. Puis, lorsque j'ai découvert ces données-là que je connaissais pas du tout, j'ai tout simplement tombé par hasard là-dessus. Puis, quand je me suis mis à analyser les chiffres, j'ai compris l'arnaque, puis je me suis dit, ça peut pas rester comme ça. Les gens peuvent pas continuer de vivre sur la peur sur un gros chiffre qu'il les a montré, alors qu'en réalité, c'est 1551 cas. Donc, c'est ça. Pour tout le Québec, pour 8 millions de personnes. C'est seulement du temps, beaucoup d'heures. Parfait. Puis, un grand cœur, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et si un grand profession bénévole, moi, je vais vous demander une chose, par exemple, communiquez-moi en privé. Parce que je pense que Annie mérite, et elle est même pas au courant, là, mais je pense qu'elle mérite un petit quelque chose pour ce qu'elle a fait, et je pense qu'elle mérite d'avoir des dépenses de payé pour aller présenter ça à l'Assemblée nationale le 15. Un petit hymne de maille. Elle dit non. Elle est toute gênée, elle est toute rouge. Mais moi, je vous demande, si jamais il y a quelqu'un dans vous autres qui veut aider Annie a payé ses frais de déplacement, communiquez-moi, puis on pourra passer, parce qu'on pourra le passer sous l'emblème de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Ah oui? S'il y a des dons qui sont faits pour moi, moi je ne les veux pas, c'est clair. Non, non, moi je ne suis vraiment pas, premièrement je ne suis pas une matérialiste, puis je ne veux rien qui m'aider à personne. Moi j'ai fait de mon plein gré, parce que pour moi c'est important qu'il y ait de justice, mais par contre, moi je suis prête que s'il y ait des fonds qui sont donnés, bien que ça soit peut-être donné à des gens qui ont été victimes de cette fausse pandémie-là. Je pense que ça serait bon. Il y a des familles qui sont tombées dans le misère, il y en a qui ont perdu, qui ont fait faillite, etc. Fait que si on peut venir en aide à des familles qui ont été mis dans le trouble par rapport à ça, moi je suis partante. Je vais même en mettre moi aussi. Bravo, vous êtes extraordinaire. Bravo Mario. En tout cas, j'ai voulu aider pour qu'elle ait des débats. Moi ça a l'air qu'en a un peu beau. Et peut-être que c'est la même longueur d'onde que moi, c'est des dossiers qu'on ne devrait même pas charger personne, mais si jamais il y a des gens qui ont à cœur de payer de l'essence pour Annie, ça va être accepté. Je vais m'arranger pour que ça y pervienne. Je vous remercie pour ce court temps, puis j'espère que toute la quantité de pouces d'insert, de cœur, puis de tout ce que j'ai pu voir, j'espère que ça va être aussi nombreux au Parlement le 15 septembre. Puis pour les Illuminés du Québec qui vont vouloir faire des niaiseries là-dessus, bien, continuez à porter votre masque, ça vous donne l'impression d'un seul virus, mais vous n'êtes rien par tout. Sur ce, bonne soirée. Bravo Mario. Bravo. Bravo. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qui vient de se passer ici. Écoutez, pour moi, là, j'ai reçu ça du journal Le Devoir. Je ne sais pas si on peut voir. Une liste des écoles aux prises avec une éclosion de COVID-19. Ça, c'est publié vendredi. OK? Donc, ça, ça veut dire que ça se trouve être publié aujourd'hui. Ça, c'est dans le journal Le Devoir. Donc, à 13h56, Québec de Wallrape, vendredi après-midi, vers 15h, une liste temporaire des écoles où au moins un cas de COVID-19 a été recensé dans les derniers jours. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce en point de presse vendredi. D'autres détails suivront. Donc, je viens de recevoir ça par, justement, le journal Le Devoir. Donc, une liste des écoles aux prises avec une éclosion de COVID-19 publiée vendredi. C'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Je vais voir ici. Il y a ça ici. Je vais voir s'il y a quelque chose de plus. Donc, non. Mais c'est quand même... Voyez-vous comment que le gouvernement tient la population en otage? et félicitations, bravo à Mario, à Mario Roy et à la dame, justement, qui a fait ce travail-là. C'est certain qu'à l'Assemblée nationale, cette formule de désaveu, cette procédure de désaveu, ça, ça vaut la peine. C'est pas aussi... Comme on dit, moi, je voulais faire mettre une tutelle sur l'Assemblée nationale au pire aller, vous comprenez. mais je pense que c'est quand même un peu plus doux dans la procédure et c'est moins... C'est moins rigoureux, si on veut. Donc, ça a beaucoup d'effet. Ça, c'est certain que ça a beaucoup d'effet. Donc, ça, ça se trouve à être... Christian Dubé, le ministre de la Santé publique. Et je pense qu'il n'a rien compris encore. Et puis, il se fait avoir. Il y en a beaucoup qui se font avoir là-dedans. Donc, je le mets sur YouTube et puis, pour ne pas le perdre, au cas où que Facebook perde ça, au cas où. Donc, je vais le garder quand même dans mes dossiers personnels aussi. Donc, j'allais dans mes dossiers personnels sur une clé... Pas sur une clé, mais sur une carte à puces. Et puis, à partir de là, bien... Si, en devenant, que ça disparaît, je vais pouvoir le remettre en tout temps. Bonne journée à tous. Jacques-Antoine, 438-39-06-246. Et encore, bravo à toute la gang, Mario Roy et compagnie. Écoute, tout est extraordinaire. Et bravo à Christine Duchesne et Gilles Bois qui m'ont donné, justement, cette information-là. J'étais un peu sceptique, mais je vais pas être sceptique. Je pense que c'est bien parti. Et puis, on continue là-dessus. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Je vous en fumer que j'ai mis du temps Je vous en fume votre ne vous en fume Si, à506-256-2500. Et puis, on ne vous en fume.